Putain, elle est bien garée, tu vois, hop là, acheter la voiture. On va où, là, en fait ? Alors là, on va sur une commune qui n'est pas très loin de notre bureau, dans l'Est lyonnais, on va voir un post-mortem. Tu sais un peu ce qui s'est passé ? Non, pas du tout. C'est toujours un peu la surprise. C'est juste que la régie, ils ont laissé traîner ça un petit moment, qu'il y avait beaucoup de moucherons, et que ça sent pas bon. Et ça, en tes post-mortem, ça représente combien de pourcentage des cas ? Il y a une moitié, ça va être des morts violentes, à l'arme à feu, à l'arme blanche, où il y a des gens qui tombent, qui s'ouvrent le crâne et qui saignent beaucoup, ou des... comment ça s'appelle ? Des hémorragies internes, où là, il y a beaucoup de sang. Et l'autre moitié, ça va être des gens qui vont être oubliés à une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, un an. Là, j'ai fait... Il y a pas longtemps, on a fait quelqu'un qui était oublié un an et demi. Et la semaine dernière, on en a fait une qui était oubliée, enfin, qui est restée... Elle a pas été oubliée, mais elle est restée un mois dans ses toilettes. Ouais. On est bon ? On est partis. On est partis. Non, ça n'était pas ça. Voilà, donc c'est là où la personne est décédée. Ah merde, ouais. Voilà. Donc, elle a terminé ses jours ici. Puis on voit toutes les puques et les mouches qui sont mortes par terre. Ah, c'est les mouches, tous les petits trucs noirs, là ? Ah, putain, c'est bien. Ce qu'on appelle des mûres imparfaites, des puques. Donc, elles ont pas fini, ça fait des petites boules, comme ça. Puis il y a des mouches un peu partout dans l'appartement. Voilà. Donc, fais attention, ça glisse beaucoup. Ouais, je veux pas marcher dessus. C'est la... Bon, bah tu sais, elle est plus là, la dame. Ouais, elle est... C'est psychologique, après. Ouais. Et en fait, ce qui glisse, c'est quand le corps est resté un petit moment, il y a une émanation de graisse qui se met un peu de partout. Ouais, ça... Et du coup, c'est un peu la patinoire, quoi. Ouais, ouais, on le sent. Je suis déjà tombé une fois ou deux à cause de ça. Et là, pourquoi il y a la forme comme ça ? Le corps a cuit l'olino, a cuit le sol. Et du coup, ça garde la forme. Voilà. Chose qu'on n'aura pas sur les... Sur le carrelage, puisque là, le carrelage, il y a du sang, mais ça va partir. Donc, on regarde un petit peu toutes les pièces pour voir si c'est un petit peu avalé. Déjà, s'il y a du sang ailleurs, parce que des fois, les gens peuvent se faire mal quelque part et veulent soit aller dans les toilettes, soit aller dans la chambre, parce qu'ils ne se sentent pas bien, pour s'allonger, et puis ils meurent ailleurs. Donc, on regarde de partout, quand même. C'est souvent les sols. S'il y a des projections, et puis là, on voit toutes les mouches qui sont... Il y a encore plein de mouches partout. Plein de mouches partout, ouais. La personne a dû faire un malaise, peut-être c'est de taper la tête contre les toilettes, d'où le sang au niveau du visage. Du coup, là, juste en voyant ça, tu arrives à deviser à peu près ? Oui. Oui, oui, complètement. Je sais déjà le temps de travail que ça va nous prendre. Je sais qu'il va falloir qu'on se fasse toutes les espèces de l'appartement, les poignées, enfin... Il y a tout un protocole à respecter au niveau d'hygiène, au niveau de la désinfection, et... Qu'est-ce que tu vas devoir faire exactement ? Nettoyer ? Gratter, nettoyer, nettoyer les joints, nettoyer partout, là, on peut nettoyer au maximum. Mais que sur cette zone, ou dans tout l'appartement ? Tout l'appartement, par contre. Ouais, parce qu'il y a un fluide, déjà, qui se dépose dans pas mal d'endroits, et puis surtout, les gens, ils marchent de partout. Tu voudrais essayer d'enlever le masque ? Bah, ouais, absolument. Là, je t'avoue, ça protège plutôt pas mal. Ouais, ouais. Alors c'est quoi le plus propre pour se foutre en l'air ? Pour que tu aies le moins de boulot ? Le plus propre que je puisse avoir le moins de boulot ? Ah c'est dommage ! D'accord ! Ce genre de question ! Secret professionnel ! Celui où j'ai plus de boulot c'est les armes à feu ! Parce que plus c'est sale, plus tu factures cher ? Alors plus c'est sale, plus ça demande du temps de travail, plus forcément la prestation ne va pas être la même ! On a eu un cas sur Lyon où un monsieur de plus de 80 ans avait sa femme qui était halitée complètement, il en a eu marre. Il a mis un coup de carabine dans la tête de sa femme, la tête a explosé, c'était du sol au plafond. Il appelait son fils en disant bon j'ai laissé les papiers de succession sur la table, j'ai tué maman, je vais me tuer derrière. Il a raccroché, il a laissé sale message à son fils qui avait plus de 50 ans ou 60 ans. Et il a terminé le travail dans la cuisine tout seul avec un coup de carabine aussi dans la tête. Là effectivement ça demande un peu de travail. Quand on est sur une personne, ça fait deux mois qu'elle est décédée devant la fenêtre de chez elle en plein mois d'août. Elle a fait juillet et août devant la fenêtre alors que c'est le cagnard et qu'elle s'est liquifiée, qu'elle a couru un peu partout dans l'appartement. Et quand les ponts punèbres sont arrivés, ils ont dû mettre des grands coups de pelle, ils ont oublié des morceaux. Là effectivement, pareil, il y a du boulot. Il y a des moments, ça m'est arrivé de passer une journée complète sur un logement. Emmanuel Mercier travaille à Chassieux, en banlieue de Lyon, chez Vita, une entreprise de nettoyage en tout genre. C'est une PME comme il en existe des centaines en France. Tu viens le week-end faire la fête ici en fait ? Allez où la boue, la facette ? Le jour où je suis arrivé, c'était l'anniversaire d'un des commerciaux. Ses collègues avaient passé une partie de la nuit à gonfler des ballons en buvant des coups pour lui faire la surprise. Vous voyez ? Vita comporte 70 employés disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 en cas de problème. Les voisins de bureau d'Emmanuel, c'est Franck Michaud qui s'occupe des canalisations aux défauts sceptiques et Alexis Larazet qui est chargé d'exterminer tous les nuisibles qui pourrissent nos immeubles. Le présentoir à graines en fait. Ça c'était avec ou c'est ? Non, ça c'est ma déco personnelle. J'ai un peu de tout. De la blatte orientale, de la vrillette, du capricorne, ça c'est un frelon. Et là dernièrement, j'ai plein de puines je te dis. Si vous voulez en ramener chez vous, n'hésitez pas. Ce matin-là, Emmanuel et les autres directeurs de chaque branche de Vita avaient une réunion avec un consultant indépendant en organisation d'entreprise. Il était là pour brainstormer avec eux sur le futur de la boîte. C'est bien, t'as éteint la lumière. T'as éteint celle de ton bureau aussi. Oui, c'est fermé le bureau à clé. Le groupe Vita depuis 2003 a connu une croissance ininterrompue pour arriver aux alentours de 3,8 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, compte tenu de cette croissance d'une part et compte tenu de la taille que vous étiez d'autre part, et également compte tenu du fait que vous êtes structurés en groupe, qu'il y a des filiales, et bien forcément qu'à certains moments, et là c'est vraiment un de ces moments aujourd'hui que vous vivez, il faut redéfinir un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites. D'accord ? Prendre du recul pour attaquer la prochaine phase de croissance. D'accord ? Ou tout au moins continuer celle-là en la fiabilisant tout en gardant la vitesse. Ça vous va, Christophe ? Oui. Allez. En fait, l'histoire de Vita Group, c'est une PME qui est en train de devenir une plus grosse entreprise, et c'est un peu comme un groupe de lycée qui signe avec une major. C'est plus comme avant, mais ils ont des nouveaux défis à entreprendre. Là où Vita se distingue des autres sociétés de nettoyage, c'est avec leur filiale post-mortem qu'ils ont appelée Requiem, en référence aux messes, qui sont données pour les morts. C'est un métier nouveau et c'est pas forcément évident de communiquer dessus. Celui qui a eu l'idée de se lancer dans le post-mortem, c'est Christophe Mercier, le boss de Vita. C'est aussi le grand frère d'Emmanuel. Il l'a embauché il y a 11 ans, quand il galérait après son doc d'histoire. Christophe a développé le post-mortem sur les conseils d'un de ses potes policiers. En France, ils sont à peine une dizaine à faire ça. Avant les sociétés post-mortem, sachant qu'on est dans les balbutiements des sociétés post-mortem, comme je le disais, on est vraiment en phase de création d'un métier. Autrefois, c'était plutôt des sociétés de nettoyage à qui on forçait la main en disant où je te fais travailler tout le temps, c'est bon, tu vas me dépatouiller là, tu vas me le faire. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. Je m'adresse à qui ? Je m'adresse à une société de nettoyage pour nettoyer. Ouais, mais enfin là, on est quand même dans autre chose. Moi, mes gars, ils vont jamais vouloir le faire. Bah ouais, mais c'est quand même toi qui vas le faire. Avant, on était un petit peu plus dans le rapport de force. Ou alors, bon, c'est la famille qui va le faire parce qu'il n'y a personne pour le faire. On ne crée pas un besoin aujourd'hui. Le besoin, il est existant. Christophe a commencé dans la vente de produits de dératisation et d'assainissement des logements. Ses connaissances lui ont servi pour développer un protocole spécifique au nettoyage des restes humains. C'est toi qui a formé aussi ton frère Emmanuel ? Tout petit, il est tombé dedans. Et comme on a 8 ans de différence, il était forcément plus petit que moi. Et j'avais 30 ans à l'époque, donc il avait 22 ans. Ça ne l'a pas dégoûté au début ? Ou il est tout de suite rentré dedans ? Non, je pense qu'il faisait confiance à son grand frère. Et il suivait. C'était un travail comme un autre. Et puis, je ne sais pas, tu as pu le voir à l'ouvrage. Emmanuel n'est pas trop désespéré sur cette activité-là. Et finalement, quand on regarde l'ensemble des métiers que je pratique, ce sont globalement tous tournés autour de l'hygiène, propreté, salubrité, assainissement. Et tout accès autour du service. Et alors, pour la déracisation, j'ai vu qu'il y avait des types qui faisaient ça au carbinaire comprimé. C'est un style. C'est pas forcément le plus légal. C'est en Angleterre ? Ouais. On font ça dans des décharges. Tu fais ça simplement d'aller voir les pompes funèbres ? Moi non, mais Christian, oui régulièrement. Donc, je ne connais pas le monsieur encore. C'est une présentation officielle pour rencontrer des personnes qui nous suivent sur cette discipline. Alors, on va répondre à Christian. Il va arriver. Il va patienter sa main. Christophe avait rendez-vous ce jour-là à Lyon avec M. Ferry, le boss local de Roqueclair, la plus grosse chaîne de service funéraire en France. Cet entretien était crucial, car les pompes funèbres sont les premiers en contact avec les cadavres. Et donc, les mieux placés pour parler aux familles des services que propose Christophe. Christophe espérait compléter la liste de ses partenaires, parmi lesquels il compte déjà les régies de HLM, la police, la gendarmerie et les pompiers. Il y a toute une gamme de produits pour que les gens soient représentés par leur passe-temps favori dans l'au-delà. Ponce à pied, les raisins, la pétanque, la moto. Et le vélo, là. Ça coûte quand même hyper cher. Moi, putain, euh... Si je mourrais maintenant, je me ferais enterrer avec un petit mot de terre et une croix en bois. J'aurais pas les moyens de me payer ça. Et puis j'aime bien comme ils planquent les cercles du premier prix, derrière le ficus. Je sais pas, pour arrêter que la famille passe pour un gros radin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Vous donnez ça ? C'est le document. Merci. On va les diffuser aux familles qui auront besoin. Si j'ai eu le temps de me renseigner sur les dernières tendances en matière de pierre tombale, c'est parce que M. Ferry est arrivé avec deux heures de retard. Il venait de signer un contrat avec le Parquet de Lyon pour récupérer tous les cadavres des scènes de crime. Et Christophe espérait bien pouvoir profiter de ce marché. Vous disiez que vous étiez peut-être la plus grosse chambre mortuaire de France ? Oui, en termes de nombre de cas de morts violentes ou d'obstacles médico-légales. Principalement, c'est les morts putrifiées ou c'est les accidents de la route, homicides. À chaque fois qu'il y a un obstacle médico-légal, le Parquet fait appel à nos services pour rapatrier le corps dans les établissements. On garde le corps, on le transfère à l'Institut médico-légal pour les prélèvements et les besoins de l'enquête. Lorsque le corps est restitué à la famille, il est rapatrié dans l'un de nos établissements, comme celui-ci. Et puis après, l'organisation des obsèques. L'obstacle médico-légal, c'est une mort non naturelle ? Oui, absolument, tout à fait. Les gens ont le besoin, cherchent le service, mais n'ont pas forcément accès à la relation avec nous. Aujourd'hui, par votre intermédiaire, il y a la possibilité d'aller plus loin dans ce service et pouvoir proposer en disant que nous avons la société qui gère cette problématique et qui est professionnelle de cette discipline-là. Il est sûr que la famille est, dans ces circonstances-là, extrêmement choquée. Et donc, elle ne va pas forcément penser à chercher comment. Donc, elle est quand même assez dépourvue. Et c'est notre rôle aussi, en tant qu'entrepreneur de pompe funèbre, en tant que notre devoir de conseil et dans un souci d'apporter un service de qualité, de pouvoir dire que vous proposez cette prestation sur laquelle il n'y a pas de doute par rapport aux besoins. À la fin de l'entretien, Christophe semblait avoir convaincu Monsieur Ferry, qui a tenu à nous présenter sa dernière innovation. Il nous expliquait que depuis une cinquantaine d'années, on ne meurt plus chez soi, mais dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, et les familles ne veillent plus leur mort. Mais depuis dix ans, la veillée mortuaire renaît de ses cendres, parce que les pompes funèbres proposent désormais des chambres funéraires à la location. Grâce à un digicode, les familles peuvent rendre hommage aux défunts à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce système est inspiré du designer d'Lens Turel, qui permet de faire un travail sur la lumière, qu'on peut adapter en fonction du sexe de la personne. On peut dire que c'est la dernière tendance, entre guillemets, en matière de veiller... Oui, c'est la dernière tendance, puisqu'elle a deux semaines, donc elle vient de mourir. C'est notre dernière idée. Ce fond inspiré par Jet Turel. Et là, normalement, il y a un lit, c'est ça ? Absolument. C'est un peu bizarre d'être ici, on a l'impression d'être dans un Ikea de la mort. Il fait plutôt froid, et on se sent obligé de parler tout bas. Dernière étape de la visite, la pièce des thanatopracteurs, ceux qui préparent les cadavres. On est arrivé en plein milieu d'un embaumement. J'avais jamais vu de Maccabée d'aussi près, et il était tellement bien maquillé, que j'avais l'impression qu'il faisait juste une petite sieste à poil sur un brancard. Alors, comme on a eu du mal à injecter l'oreille droite, on va utiliser la technique sous-cutanée. En fait, ça consiste à injecter le produit de conservation dilué entre la peau et le cartilage. Et regarde, dès que j'injecte, tu vois, regarde ce qu'on a récupéré. C'est vraiment carrément. Tu vois ? C'est vraiment carrément. De leur côté, Christophe et Monsieur Ferry scellaient leur amitié en rangeant des cadavres. Regarde ça. Ouais, je vois la vue de Maccabée. Salut ! Le caclassier, quelqu'un qui se met une balle, voilà, ça a saigné, il y a du sang un peu de partout, là, c'est gentil. Là, ça peut être un cas de personne qui s'est suicidée, taillé les veines et qui s'est traîné sur son sol, voilà. Donc là, c'est un cas typique. On voit les traces sur les murs, ça moisit, mais il y a du sang aussi. On voit les traces de sang un peu de partout aussi. Et à partir de là, vous nettoyez ? Et là, on nettoie à partir de là, voilà. On voit les GQ1 et tout. Il s'est suicidé ou il s'est... Je ne sais pas. C'est pour ça, des fois, je dis, on se compare un peu à Dexter sur certains trucs, c'est qu'on est obligé d'imaginer des fois ce qu'on voit en fait. Moi, ça m'est arrivé où le logement, on voit du sang dans la salle de banc, on voit du sang dans le couloir et en fait, la personne a été retrouvée dans son fauteuil. Bah, on imagine bien la personne qui a glissé dans sa baignoire, qui s'est tapé la tête contre les toilettes, puisqu'elle est giflé sur les toilettes ou sur la porte, qui s'est traîné jusqu'à son matelas et qui est décédé dans son... jusqu'à son fauteuil, qui est décédé dans le fauteuil, quoi. Quand tu sais comment la personne est décédée et la manière dont la personne est décédée, t'oublies moins de tâches. Si c'est à l'arme à feu, tu sais que ça va rebondir dans tous les sens et que la porte, elle avait beau être ouverte et que la personne est morte là, et bah, ça se peut qu'il y ait des choses derrière la porte parce que ça rebondit contre le mur d'en face et ça s'est retrouvé derrière. Bon, ça m'est arrivé de retrouver un morceau de cervelle derrière une porte. Vous avez un peu des protocoles différents en fonction des différentes morts. Alors, les protocoles peuvent être différents quand c'est un... Enfin, vous savez où chercher suivant le... Bien sûr, bien sûr. Bah, avec l'expérience en fait. C'est sa ballerine. C'est sa ballerine. C'est sa ballerine. Tu touches un... Tu touches le ciel avec tes clercs. Tu touches le ciel avec tes clercs. Tu touches le ciel avec tes clercs. Alors, Berenice et puis Dorine, la grande. Ça va ? Voilà le grand qui rentre du travail, le travailleur. Il fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Avec Emmanuel, on a huit ans de différence, donc ça fait, je ne sais pas si ça peut correspondre à une génération, mais quelque part oui. Donc on n'a pas vécu ensemble. Il avait 12 ans, j'avais 20 ans. Je passais ma majorité, il franchissait les dix ans. Donc forcément, on était déjà très différents par cet âge-là. Et en plus, Emmanuel était peut-être plus littéraire, et moi j'étais plus côté sport. Comme on était très différents, on ne se voyait jamais en dehors. Et le fait de se voir au travail, ça permet de créer un lien familial finalement qu'on n'avait pas forcément en dehors. Et aujourd'hui encore, le lien familial principal, c'est beaucoup, beaucoup à travers le travail, parce que le fait de travailler ensemble, ça nous permet de nous côtoyer. C'est vrai que c'est agréable. Moi, moi j'adore, je travaille avec des gens que j'aime, je trouve ça plutôt sympa. Quand il a créé son entreprise, Christophe a embauché deux de ses potes, Franck, le meilleur ami de sa femme, et Alexis, avec qui il faisait du snowboard. Et quand vous êtes arrivé ici, tout ça, c'était déjà là ? Comme on étant con. Ah non, mais alors je vais t'expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de l'électricité. Une lumière, si tu l'allumes, que tu l'éteins et que tu la rallumes dans les cinq minutes, t'as pompé plus d'électricité que si jamais tu ne l'éteignais pas. Si tu regardes sur un des bouquins, il doit y avoir plusieurs milliers d'insectes qui sont regroupés dans des familles, ainsi de suite. J'ai dû, depuis 17 ans que je fais le métier, j'ai dû en rencontrer, allez, une vingtaine. Je n'ai pas d'insectes que je préfère plus les uns que les autres, mon travail, c'est de les détruire. En ce moment, une grande partie de l'activité d'Alexis est consacrée aux punaises de lits. Ces bestioles sont devenues un véritable fléau depuis 1997, quand on a décidé d'éradiquer les cafards en utilisant un gel alimentaire spécifique, plus écolo que les insecticides à large spectre. Résultat, les blattes sont presque toutes mortes, mais les punaises se sont démultipliées. Et c'est pas contagieux ? Je vais pas en ramener... Tu peux toujours en ramener une, ça reste assez rare. En fait, réellement, ce qu'il faut, c'est faire attention à pas trop de frotter de partout. C'est surtout quand les appartements sont très très infestés que tu peux en récupérer. Mais c'est un peu comme on disait à l'époque pour les cafards, tu peux très bien en ramener avec toi, chez toi, et ça peut être le début d'une infestation. D'accord. Oui, effectivement, c'est des punaises qui ont séchées. Alors, normalement, il faut que je me renseigne dessus, mais normalement, il n'y a pas de stade de mue, en fait. Quoique... Est-ce que c'est ça ? Oui, ça, c'est de la punaise... C'est de la punaise sèche. C'est de la punaise sèche, tout à fait. Et puis là, effectivement, tu en as une petite. Et si tu la regardes bien de près, en fait, c'est exactement le même individu, en fait, à tous ces stades larvaires. Il a exactement la même tête, en plus gros, en fait. Il y en a une, là, bon ? Juste là. Ah, oui, ben voilà. Ah, voilà, il y en a deux, trois belles. Ça, c'est des grosses, et encore, j'en ai des plus grosses. D'accord. La première fois, c'était en pleine nuit, mon fils s'est réveillé, il pleurait, ça le grattait, et en fait, on l'a levée du lit. Il y en avait 25, au moins. Ça grouillait. Ça grouillait sous ses fesses. Ça grouillait, mais des gros morceaux. Et après, donc, on a allumé la lumière, et il y en avait partout sur les murs. D'ailleurs, on voit tous les impacts sur les murs, de partout. Donc, on a jeté son lit, on a jeté son sommier, on a jeté le matelas. On a tout enlevé de la chambre. En fait, on a tout passé au vaporetto. On croyait que c'était vraiment juste le lit qui avait infesté la pièce. Et en fait, on s'est rendu compte, une semaine après, il s'était rempli dans la chambre de mon autre fils. Et puis, après, c'était là, et après, c'était notre chambre. Et en tout dernier, ça attaquait le fond de l'appartement. Moi, on ne connaissait pas. Non, je ne savais même pas que ça existait, ça. Ça existe depuis tout le temps. Ça vient des sauves-souris, en fait, dans les grottes, à l'époque de la préhistoire. En fait, réellement, les punaises comme les puces, en fait, ont la capacité de végéter. Elles sont venues, elles vous ont piqué, en fait, la nuit, juste avant que vous soyez partis. Elles ont eu leur réserve de sang. Tant qu'elles, en fait, il n'y aura personne qui reviendra habiter dans le logement, il n'y aura pas de vibrations. Donc, en fait, elles seront à l'état végétatif. Elles attendront, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Donc là, on est dans un appartement avec cinq enfants, donc cinq chambres. Ça fait beaucoup de travail, surtout que d'habitude, le linge est déjà déplacé. Là, ce n'était pas le cas. Donc, Alexis a dû aider à déplacer le linge et aussi à faire un peu de soutien psychologique pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas des pestiférés et que ça arrive d'attraper des punaises de lit, et que ce n'est pas forcément leur faute. Le linge est enfermé dans des sacs pendant 72 heures pour que les insectes ne le colonisent pas le temps du traitement. Les punaises de lit vivent dans les plaintes et les matelas. Elles sont attirées par notre chaleur, le CO2 qu'on dégage, et elles se nourrissent de notre sang pendant notre sommeil. Alexis devra répéter l'opération trois fois pour venir à bout des punaises. On essaie toujours de se rapprocher, de prendre un supermarché pour aller chercher sa nourriture, et ainsi de suite. Les insectes, c'est pareil, ils cherchent un endroit où dormir, en fait, et un endroit où manger. Accessoirement, il faut bien qu'ils le fassent aussi pour la pérennisation de l'espèce, de se reproduire. Mais on est pareil que les insectes. Le soir, j'ai quitté la ZAC de Chassieux pour le centre-ville de Lyon. C'était la fête des Lumières, et on célébrait la Vierge Marie en grande pompe. Au fur et à mesure que nous allons monter, bien sûr, vous allez jeter un regard vers le haut de la colline. Et vous allez la regarder, cette Vierge bien-aimée que tous les Lyonnais connaissent depuis 12 jours, et vers laquelle aussi ils aiment le regard tout le temps. En suivant le cortège, je repensais au cadavre oublié. On sait tous qu'on va finir en encas pour les asticots. Les religions aident certains d'entre nous à se représenter l'au-delà comme un truc plus paisible, mais concrètement, la mort c'est ça, et on fait tout pour pas y penser. Pourtant, ça a pas toujours été le cas. Jusqu'au XVIIe siècle, en Occident, la mort faisait partie de la vie. On enterrait les corps au milieu des villes, on veillait les cadavres à domicile, et on laissait même la porte ouverte aux passants qui voulaient jeter un coup d'œil. C'était normal. Mais depuis Pasteur et l'hygiénisme, on veut plus voir les cadavres. Le bon point, c'est qu'on évite d'attraper la peste ou le choléra. Le mauvais, c'est qu'en étant moins confrontés directement à la mort, on y est beaucoup moins préparés qu'avant. ... On désolidarise rien, on porte d'un bloc. Feu ! Feu ! Celui-là de croupieur. Non celui-là. Moi je laisserai un bureau dans ce sens-là. Que ce soit celui-là ou un autre. Tu l'aimes bien Maya ? Ouais ouais. Moi je l'aurais pas mis comme ça, je serais bien resté comme on était avant, c'était très bien, soit pas pour Christophe a mis sa merde. Remets comme avant Christophe. S'il te plaît. Allez, choper le bout. Là ils viennent de réorganiser le bureau des secrétaires comme le consultant leur avait demandé. Au début ils ont demandé l'avis des secrétaires et très vite en fait elles sont parties en pause-déj et ils l'ont fait un peu à leur manière sans trop leur demander leur avis au final. Donc là tu vois on est sur un cas vraiment assez, on va dire assez habituel de Diogène voilà un syndrome de Diogène donc une personne qui va garder ses poubelles. Là on voit les plats qui s'accumulent. 99% du temps, c'est des gens seuls, qui ont un vide en eux, qui remplissent le vide par des objets. Là c'est une chambre, on voit bien hein, la chaise, il y a rien sur la chaise donc il devait être sur la chaise tout le temps. Sur son ordinateur parce qu'à l'écran il est plutôt dégagé et puis voilà quoi, la personne vivait que là-dessus. C'est un joueur de World of Warcraft ? Ça doit être un joueur de World of Warcraft. C'est sûrement oui. Voilà là le salon. Donc que de la poubelle, partout. Donc on voit, c'est des beaux meubles, mais voilà. D'à côté il y a un truc rigolo, c'est comme quand t'es enfant et que tu fais un fort en coussin quoi. Sauf qu'eux ils le font en poubelle. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très rigolo de s'amuser là-dedans avec des flèches et les indiens mais ouais. Là c'est encore une pièce, on la voit pas très bien. Ça c'est un... pareil, syndrome de Diogène. Donc là on en a enlevé un petit peu. Et c'est celui qui était liquide après. C'est-à-dire que c'est solide sur le dessus et dessous c'est tout liquide. Et je creusais et plus je creusais en fait la colonne était pleine donc en fait ça se remplissait derrière. Donc tout fait à la main avec un sac plastique, des gants de cureur jusque là, un sac plastique jusque là et on creusait à la main. Là il y a une personne qui vivait là-dedans. Ouais et qui est même morte dedans. Voilà, personne est décédé dedans. Là c'est une autre chambre. Là c'est le salon. Et ça arrive qu'il y a des gens qui meurent dans leur Diogène et que le cadavre soit recouvert par des trucs qui tombent dessus. Non, quand même pas jusque là mais par contre on met un moment pour trouver l'endroit où la personne est décédée. Et je pense aux pauvres pompiers qui ont dû aller récupérer le corps ou les pompes funèbres qui ont dû récupérer le corps au milieu de tout ça, ça n'a pas dû être très drôle. Parce qu'il faut escalader, voilà. Donc on voit les toiles d'araignée là d'ailleurs. Et Diogène représentait une part importante du boulot d'Emmanuel, mais maintenant qu'il est monté en grade, il n'intervient plus sur ces cas d'insalubrités. Il s'occupe uniquement des cas où il y a beaucoup de sang, chose que tous les employés ne peuvent pas supporter. Pour les Diogènes, c'est Vincent, son bras droit, qui a pris la relève. Je vais chercher quelqu'un de planquer. Non, je regarde si c'est propre. C'est un peu comme une caserne de pompiers. C'est un peu ça. J'attends juste que les gars donnent leurs affaires correctement. Parce qu'on n'est pas là non plus pour que ça soit le bazar. C'est comme une entreprise de propreté. Si nos vestiaires étaient sales, on ne peut pas faire du bon travail chez les clients. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc c'est un minimum. Je leur demande qu'elles soient propres et rangées. Est-ce que toi, tu as des exutoires, des activités extra-professionnelles qui te servent un peu à te détacher ? Je joue rugby, ouais. Ouais ? Mais ça, c'est… C'est ça qui… Quand je suis arrivé chez Vita, on m'a dit attention sur le rugby. Donc pendant deux ans, j'ai arrêté le rugby. Parce que voilà, c'était pas… Enfin, pour le boulot, c'est vrai qu'avec tous les matins, je gérais un peu les gars le matin sur les chantiers. J'étais sur les chantiers. J'étais au volant du camion. C'était un peu compliqué… De… 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 De revenir le lundi matin avec une jambe cassée ou une époule en vrac et tout. C'était pas possible pour la gestion des chantiers. Et plus j'ai pris un peu plus de gratte chez Vita, plus la tension, la nervosité pour moi était importante. Et il a fallu que je trouve un gros comme entre le rugby. Rien pour me défouler quoi. Premier objectif, c'est enlever tout ce qui sent mauvais. D'accord ? Pour qu'on puisse après ouvrir les fenêtres. Donc on ouvre les fenêtres, on enlève tout ce qui sent mauvais. Dans la chambre, tu verras, il y a un saut. C'est sûrement des excréments à l'intérieur. Sac poubelle, tu le doubles, tu le triples. On descend tout de suite. On descendra les sacs tous ensemble. D'accord ? C'est évident qu'il y en a un qui ne se tape plus les escaliers et tout ça. Il n'y a pas de… On joue en équipe, on descend tout en même temps. J'en veux quatre dans le salon et deux dans ma chambre. La chambre, c'est là où personne n'est décédé. Ok ? Si vous trouvez des bijoux, on constitue tout, on met tout de côté. De l'argent, c'est pareil. D'accord ? Je vous fais confiance sur ce truc-là. On est professionnel. On est à 6 aujourd'hui. Donc on avance au maximum. Tu vas voir que les odeurs sont assez puissantes. Ah oui ? Et ça te permet… Ouais. Ça te permet de… De sentir le calyptus plutôt que les odeurs un peu de… De putrition ou de… Et puis tu m'attends sur les narines un peu aussi. Sur les narines. Sur les narines. Voilà. Sur la moustache. Super. Il y a encore plein de bouteilles. On dirait genre un énorme lendemain de soirée. Ah putain, ça pue. Ah putain, ça pue. Ah putain. Ça c'est des objets qu'on nous a trouvés là. On a trouvé. Qui était dans le vaisselier. Qu'on va mettre de côté. Parce que la famille va pouvoir les récupérer. D'accord. Donc on va tout mettre de côté. C'est ce qu'on appelle le loterie. Tout ce qui est… Les verres, c'est plus compliqué. D'accord. Mais tout ce qui est assiettes, tout ce qui est un peu plus personnel, on va pouvoir les conserver. C'est la différence entre les meubles qui ont de la valeur et ceux qui n'ont pas de valeur ? C'est la famille qui décide. Ok. C'est pas nous. C'est la fameuse sceau. Ouais. Il n'écoute pas. Je pense que vous allez voir les entrées dedans. C'est le fameux saut. Le mec est mort là en fait ? Je pense, je crois qu'il est mort en chambre. A chaque fois que je touche un mur avec la combinaison, j'ai l'impression que j'ai chopé genre 5 MST. Mais aussi c'était pas là. Bon là, ils ont déjà nettoyé une bonne partie de l'appart. Il y a plein de sacs poubelle partout. C'est venu une grosse galère de se déplacer. Il lui reste encore les toilettes. Peut-être qu'ils ont trouvé quelques surprises là-dedans. Tu m'étonnes que le mec il chie dans un saut. C'est bourré d'objets. Je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a. Il y a une cafetière, des sacs partout. On ne peut plus accéder aux chiottes quoi. C'est rempli de merde en fait. Il est chaud. Mais tu te défoules un peu en pétant des trucs ? T'as pété le lit tout à l'heure, tu disais que ça te défoulait de péter des trucs. Ah ouais, ça fait du bien. Je fais le genre de chantier, ça me... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Je fais énormément de boulot, j'enlève ce que j'ai enlevé. Une fois c'est fini je pars. En quoi c'est un cerime de biogène plus qu'un dépressif ? Parce qu'il y a des choses qu'ils entassent. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de papiers, les poubelles, de ne pas les jeter, on conserve, c'est à nous. Malgré que ça soit des déchets, on garde. D'accord ? Si on ne peut pas jeter. C'est-à-dire qu'on attendait ce cerime de biogène, les gens vont conserver le post-it qu'ils trouvent dans la rue par terre, parce qu'il leur plaît bien, donc ils vont le prendre, ils vont le ramener chez eux, comme une plaque de marbre. C'est-à-dire que j'avais vu un appartement, une dame de 85 ans, 6ème étage, elle avait gardé une plaque de marbre, elle avait monté une plaque de marbre. J'ai pu s'y récolter les gars, et vous faites glisser. Franchement, c'est de la complication pour rien, Vincent. Hop, attend. Excusez-moi. Après, il faut le... Tu le fais, hein ? Moi, je ne touche pas le truc de nom. Voilà. Le matelas. Ouais. On a fait... Ils ont fait de la... J'ai vu. Hein ? Je suis arrivé en bas, j'ai vu la situation, je me suis réemballé comme j'ai pu, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la dame a tout vu. La dame a tout vu. Vous savez, ils essaient de faire comme j'ai pu pour me cacher. Et comment on fait d'habitude ? On prévient. Et dans tout ce qui part, il y a une grosse parcerie qui va disparaître, tout simplement, qui va brûler ? Ouais. C'est un soulagement pour... Non, c'est pas un soulagement, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a... Non, c'est pas un soulagement. Il y a des choses que... qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mon père et auxquels il tenait beaucoup, mais c'est juste dans un état tellement impossible qu'on ne peut pas. On ne peut pas consciemment y garder pour soi, en fait. C'est... On garde des photos, on garde des papiers, on garde... on garde... de la vaisselle, peut-être, le livret de famille. Mais après, le reste, c'est vraiment une vie que je n'ai pas connue et c'est une vie que je ne veux pas connaître de lui. C'est-à-dire que c'est vraiment un passage noir de sa vie. Je n'ai pas besoin de... Il ne faut pas que je me raccroche à ça. Il faut que je me raccroche à ce qu'il était avant et tout ce qu'il y a là, pour moi, ce n'est pas mon père. C'est vraiment quelque chose de... C'est une autre personne, en fait. Donc forcément, je ne veux pas quelque chose de ça. Et ça? On a seré avec les éliques Non, on a seré en fait... On a seré. Ils ont l'air, ils se royaient. On a seré avec les éliques. Bonjour ! Ah ! Scylla, enchanté ! Et tu fais quoi ici en fait ? C'est toi qui trie ? Je trie au niveau carton, tout ce qui est carton déchetterie déchetterie, déchetterie la ferraille d'un côté le bois d'un côté, les pneus la peinture les palettes tout C'est toi qui reçois tout le camion arrive ici ? Je mets tout de côté dès qu'il vit de la baine celle du milieu après je jette tout à l'intérieur Une fois que les chantiers de diogène ou de post-mortem sont terminés, les objets souillés vont au brûleur tandis que les autres sont triés directement sur place chez Vita Tout part ensuite dans un centre spécialisé de recyclage pour être transformé en matière première Le tri, c'est le bout de la chaîne mais c'est le point d'entrée pour les employés en réinsertion comme Jamel Chez Vita, ils sont plusieurs à avoir commencé par là C'est A étoile 17 22 B Je ne vais pas bien référencer auprès du post-mortem Pardon ? La dame a cherché sur internet Ah sur le côté internet ? C'est normal, c'est le seul truc que je ne m'occupe pas Elle a tapé post-mortem les barras nettoyables et tout ça et elle me fait et en fait c'est bien la gendarmerie qui a passé le contact puisqu'elle connait quelqu'un qui trahit la gendarmerie qui a passé le contact de Vita Le problème du référencement sur internet c'est hyper compliqué parce qu'en fin de compte il faut être dessus tout le temps et ça se paye C'est des enchères en réalité C'est des enchères sur des mots clés mais c'est pas quelque chose auquel on a beaucoup de demandes donc payer, faire des enchères tout régulièrement c'est un peu compliqué ça Vous n'avez pas de page Facebook de Vita ? Non Peut-être que ça, ça serait à travailler Mais après est-ce qu'on se fait de la pub sur Facebook sur le post-mortem ? Non On peut parler de Vita Oui mais aujourd'hui toutes les boîtes ont une page Facebook Ça ne coûte rien de la faire Il y a tout et rien C'est par Minitel ça c'est ça ? Non non, par Minitel Hop Donc voilà un petit peu ce que nous on appelle un peu la caverne d'Ali Baba Bah ouais Ça en premier lieu c'est tous les textiles qu'on peut récupérer Tous les textiles vont partir après dans une association qui fait du tri C'est genre Emmaüs quoi ? Ouais, ça s'appelle Tridema Là c'est un peu plus parlant Ah ouais Là c'est carrément du gros mobilier Voilà, ça va être des étagères ça va être des canapés Des essumants, ça veut toujours rêver d'en avoir un chez moi T'as des meubles à chaussures des étagères classiques T'as des quantités de chaises des tables de salon des télés On est peut-être un peu malade Peut-être qu'un jour il y aura un diogène à faire chez Evita Ah non non, j'ai pas ça Ah non, j'ai tout Ah oui merde l'aspirateur Pour la mouche On va le tester Hein ? Ça serait con qu'on arrive avec un aspirateur qui fonctionne pas ? Je ne suis pas un homme de terrain Je suis vraiment un rat de bibliothèque à l'origine J'aime les livres Le post mortem C'est la seule partie technique que j'aurais du mal à lâcher parce que j'aime faire ça Voilà C'est bon ? J'ai formé d'autres salariés qui me disaient à chaque fois T'as du courage quand même T'as du courage Une fois qu'ils avaient les mains dedans Ils ont trouvé aussi le courage en eux et les ressources nécessaires J'en ai un qui a craqué Malheureusement c'est une équipe de deux Donc s'il y en a un qui peut pas le faire Bah l'autre il le fera pas non plus Donc c'est pour ça aussi que j'ai repris vraiment les techniques là-dessus Pour mon premier nettoyage post mortem avec Emmanuel J'en venais pas large Il parlait presque pas Il était hyper concentré Et il faisait pas ses blagues habituelles C'est quoi ? Anto ? Ouais ? T'as des sacs ? Au moins 60 voire 70% des cas Les gens ont pas vu le site Parce qu'ils ont pas eu le courage de rentrer dedans L'humain étant très curieux La famille nous demande Alors comment c'est quoi ? Bah là il faut savoir et avoir beaucoup de retenue Ne pas donner trop de détails Donner quand même un petit peu Satisfaction aussi De leur curiosité Même si c'est Pas une curiosité Pas bien saine ou mal saine C'est une curiosité humaine Qu'on a pas envie de rentrer Parce que c'est choquant Mais quelque part on a envie de savoir aussi Donc il y a des choses à... Il y a des détails à ne pas donner Je prends le cas d'un enfant qui peut être décédé Et on va éviter de dire qu'il y a du sang plein les jouets Et plein le lit quoi C'est des choses qu'on va éviter Voilà de trop faire de détails là-dedans Ici tu vois la personne est morte d'une hémorragie Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de sang sur place Euh... La personne n'est pas restée très longtemps dans le logement La famille l'a découvert assez vite Il y a une fenêtre brisée Les pompiers ont dû passer par là Certainement par là Voilà Donc on retrouve tout le temps ce genre de choses Les vitres brisées Parce que quand ils vont chercher le corps Ils défoncent pas la porte Ils passent par la vitre Euh... Et là donc on va débarrasser toute cette pièce Uniquement cette pièce Complète Donc on va rien laisser dedans Et après on va procéder au nettoyage In fine Les employés d'Emmanuel ont comme lui commencé en faisant du débarras Et se sont spécialisés en post-mortem Parce que cette branche offre des primes intéressantes Anthony, le plus jeune M'a raconté qu'il gagnait parfois plus d'argent que certains de ses potes Qui ont bac plus 5 Si vous vous rappelez la première fois que vous avez fait La première fois que je l'ai fait moi C'était il y a... C'était il y a deux ans et demi, trois ans Bah premier jour de boulot Ouais Avec Manu Il m'a dit direct On va sur un post-mortem Comme ça tu vas voir direct ce que c'est Pendant deux semaines j'avais l'odeur dans la tête J'avais beau me nettoyer le nez et tout L'odeur est restée psychologique J'arrivais pas à manger ni le matin, ni le midi, ni le soir Et vous ? J'ai trouvé que ça sentait un peu comme Une côte de porc un peu oubliée au frigo J'apprendais un peu au début comme Comme si j'allais faire un peu du sol élastique Ou du parachute pour la première fois Tu vois j'étais un peu quand même Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que ça va pas bien se passer ? Tu vois ça reste de bien se passer ça Mais au final bon ça allait un peu Celui là il est cool Bah après tu sens quand même bien l'odeur quoi tu vois Mais ouais ça va Bon bah ils ont vidé la pièce Et on passe au nettoyage Pas mal de sang sous le carton là Trace partout Grosse trace hein Je vous laisse passer le balai partout dans l'appartement ? Ouais Hein ? Moi je vais m'occuper d'ici pour l'instant Pendant qu'Emmanuel grattait le sang Le reste de l'équipe a nettoyé les endroits susceptibles D'avoir été touchés par la personne décédée Afin d'éviter toute éventualité de contamination Ça fait partie du protocole C'est quoi les produits que tu utilises ? C'est des produits professionnels et spécialisés Dans tout ce qui est des infections C'est pas les mêmes qu'à la maison quoi ? Ah non Non on y va pas à l'eau de Javel C'est des produits qui sont vraiment spécialisés Qui sont bactéricides, véricides, fongicides Et désinfectants Qui est franchement pas rattrapasse du tout Du coup on va le faire sauter On va l'enlever complètement Ah on vous enlève le boulot dans toute la pièce Ça marche ? Allez A tout à l'heure Allez 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 Encore une trace de sang là Ça avait traversé carrément le lino Le plus dehors dans ce métier c'est pas de nettoyer C'est avant et après C'est la famille C'est le côté émotionnel Qui peut très vite nous bouffer en fait Parce qu'on se prend ça un peu de plein fouet Nous aussi Moi je vois pas de psy pour ça Peut-être qu'à un moment je devrais en voir un Parce que c'est quand même lourd à porter des fois Malheureusement il y a certains cas qu'on ramène à la maison Moralement Parce que moi je suis père divorcé Je peux tomber sur un père divorcé Et ça m'est arrivé qu'il s'est mis une balle dans la tête Il m'a fallu deux semaines pour me remettre moralement J'ai fait un double infanticide Bah pareil l'infanticide Bah il m'a fallu une semaine pour me remettre Parce que c'était deux enfants Et moi j'ai deux enfants aussi C'est un peu comme si on avait nettoyé nous-mêmes Et que là maintenant on peut rendre cet appartement Pour soit des ouvriers soit des gens qui vont habiter ici Il sera sain On n'a rien à nous reprocher non plus Et puis pour papa aussi c'est bien de savoir qu'aucune phrase de lui n'est ici Voilà il est vraiment Ces obsèques qui ont été faits Vraiment maintenant il est tout entier parti Et ça maintenant c'est plus qu'un soulagement C'est une libération C'est bon toi tu veux récupérer quelques choses de le côté non ? C'est bon Voilà On est tout bon Donc on peut aller sur la dernière phase Voilà c'est la désinfection aérosol On y va ? Hop là je vais vous demander tous de sortir par contre Qu'on occupe Hop là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On retrouve beaucoup de gens et pas forcément des petits vieux Tout sec dans un coin quoi Ça va être des personnes qui ont 30-40 ans Qui ont une famille, qui ont des enfants Et qui vont être retrouvés un, deux, trois mois après Moi je ne juge jamais quoi Je ne juge jamais les gens Moi je travaillais à moins d'un kilomètre de chez ma maman Je la voyais au mieux une fois par semaine Voir une fois toutes les deux semaines Je l'avais de temps en temps au téléphone Mais pourtant j'étais à cinq minutes de chez elle quoi Donc bon après c'est comme ça Mon frère s'il n'avait pas une vie active et qu'il avait été seul et tout Il aurait pu décéder, j'aurais pu le retrouver deux mois après quoi Enfin je veux dire voilà Donc il faut se mettre aussi un peu à la place des gens On ne peut pas non plus être toujours Et puis après les voisins, bah les voisins C'est chacun chez soi après On n'est pas obligé de tout partager non plus C'est bon ? Quand il ne bosse pas sur des cas de post mortem Emmanuel joue de la bass music Le dernier soir il m'a invité à une soirée Où il mixait avec son pote Groove Sparks Le champion de France de Scratch Tu savais ce qu'il faisait quand tu l'as rencontré ? Ou il te l'a dit rapidement ? Non pas du tout Il me l'a dit quand on était en bringue chez mon frère Ouais C'est quand même hardcore Il y a des trucs qui sont des fois importants Ah on est d'accord hein voilà Tu sais ce qu'il fait le mec quand même genre Moi je crains rien du tout, je suis un ogre Non non mais c'est hardcore Mais après c'est vrai qu'on On prend le côté mécanique ou technique de la chose On peut prendre le dessus sur le côté un peu gore Ou un peu hardcore du truc quoi Mais du coup c'est vrai que j'amuse un peu la galerie Avec mes histoires des fois Et ça fait rire un peu tout le monde Bah c'est parce que c'est quand même pas commun Bah ouais du coup c'est pas commun Mais c'est quand même franchement moi je trouve ça assez admirable Emmanuel me fascine Avec son équipe il est en première ligne Là où personne veut mettre les pieds Parce que pour faire ce boulot Faut pas seulement du courage Faut du dévouement Et ce que ces types font tous les jours Ca va bien au delà du nettoyage Faut du dévouement Faut du dévouement Faut du dévouement verre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501